Musique Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je voulais vous filmer une vidéo un peu plus fun que ce que j'ai l'habitude de faire, vous pouvez me dire Alors aujourd'hui je voulais vous filmer une vidéo fraîche à regarder, simple, fastoche et une vidéo surtout guide achat peau noire Dans cette vidéo je vais vous présenter 15 highlighters que j'aime énormément qui sont dans ma collection Je me suis dit peut-être 15 ça vous fait beaucoup Et puis finalement je me suis dit soyons fous, faisons leur une bonne et belle vidéo sur les highlighters Parce que la prochaine fois que j'en ferai une ce sera pas maintenant Je vous ai déjà filmé ce genre de vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne, j'ai regardé tout à l'heure, c'était il y a 3 ans Il y a 3 ans j'étais toute fine, j'étais vraiment toute fine Et d'ailleurs je venais de faire mon big shop Donc ça fait bizarre de se revoir en vidéo, d'ailleurs je suis insupportable à regarder, n'allez pas la voir Ça fait partie des vidéos qui sont les plus vues sur ma chaîne Et je me suis dit ce serait bien que je vous fasse un petit update Parce que j'en ai accumulé beaucoup d'autres depuis cette vidéo Et surtout ce que je vous présente dans cette vidéo il y a 3 ans je ne les utilise plus autant Les produits que je vais vous présenter ce sont des produits que vous pouvez appliquer autant sur le visage Que en coin interne des yeux, en arcade sourcilière ainsi que sur le corps Et puis pour celles que ça intéresse je vous montrerai les pinceaux avec lesquels j'applique la plupart de ces produits Pour avoir un guide d'achat complet Je vais commencer par une première marque, la seule et unique marque qui est la plus connue au monde pour ces highlighters C'est MAC Donc je vais commencer par la superbe de MAC qui est une extra dimension skin finish Cet highlighter est une poudre que vous pouvez appliquer en fin de maquillage sur tout le visage Ou sur les zones précises du visage Tout ce qui est pommette, nez, vous savez, le bout du menton, l'arc de cupidon, le front C'est un highlighter que j'aime énormément appliquer en petites touches Parce que vous voyez c'est un highlighter qui est quand même assez clair par rapport à ma carnation Je vous invite vraiment si vous avez la peau plus foncée que moi de l'appliquer en petites touches Vous voyez elle a un côté un peu rose gold mais blanchi un peu Sur la peau il a un fini mouillé Les extra dimensions de MAC sur le visage sont des produits vraiment super nobles, super jolis sur la peau Vraiment MAC, il y a de l'orage Il y a de l'orage enfin, il faut que j'aille rentrer le linge C'est toujours chez MAC, vous avez la Global Glow qui est un highlighter que j'ai découvert sur la chaîne de Janice Beauty Elle en avait beaucoup parlé et c'est vrai que j'avais été le voir en magasin C'est un highlighter qui est superbe Et franchement merci beaucoup Janice de ton petit conseil dans ta vidéo Mais c'était il y a un petit moment quand même J'aime énormément l'appliquer sur ma peau aussi en petites touches Ça va me donner un effet lumineux naturel Comme si c'était ma peau au naturel qui était un peu lumineuse Il est très très joli sur ma peau C'est une Mineralize Skin Finish aussi C'est un produit que j'aime énormément appliquer en petites touches Pour donner cet effet highlight, comment dire, discret ou naturel Donc c'est pas un highlighter que je mets souvent quand j'ai des gros make-up Vraiment je le mets souvent quand je suis très peu maquillée Toujours chez MAC j'ai cet highlighter qui est rose gold Que je porte aujourd'hui en dessous d'un autre highlighter crème Donc je l'ai mis par dessus Et vous voyez ça vous donne un effet rose gold, effet mouillé Toujours cet effet mouillé qui rappelle ce côté douille de la peau, bonne santé etc Que j'aime énormément sur les highlighters Par contre je n'ai plus le nom Qu'est-ce qu'il est beau sur la peau noire On n'aurait pas cru qu'il soit si joli Mais il donne vraiment un effet douille, lumineux, rose gold Vraiment c'est rosé, c'est super joli En petite touche bien entendu, travaillez vos highlighters toujours en petite touche N'y allez pas comme un goré avec un pinceau de ce type Voilà que vous allez... Non, 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 les highlighters sont des produits qu'il faut systématiquement appliquer en petite touche On n'est pas là comme des sauvages Je le redécouvre à chaque fois, je le mets de côté Après je le redécouvre, je le mets tout le temps, puis je le mets de côté C'est... je t'aime moi non plus Maintenant on va passer à une autre marque Je vais vous présenter un highlighter de Black Up Ce sont les poudres sublimes On peut les utiliser comme des highlighters ou comme poudres de finition Tout comme les skin finish de MAC C'est-à-dire que vous les appliquez sur votre visage en fin de maquillage Et avant votre setting spray ou votre poudre de finition C'est la poudre sublime numéro 3 de Black Up Voilà, qui se présente dans ces packagings magnifiques Ces produits sont magnifiques Ils sont nobles, c'est des produits nobles C'est-à-dire que c'est des produits que vous allez appliquer sur le visage en petite touche Et qui vont quand même faire un effet magnifique et joli sur votre peau Donc ce sont des produits que j'aime énormément Et je les ai tous, sauf la numéro 2 Qu'il faut que je me procure sur vente privée Lorsqu'il y aura bientôt une vente privée j'espère Ce sont des produits que j'emmène avec moi systématiquement en prestation Surtout quand je sais que je vais maquiller des peaux noires On passe à une autre marque qui est très 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 connue chez les américaines Pour ses highlighters Je suis sûre que vous allez très très vite savoir de qui je parle Je parle bien entendu de la marque Ofra Cosmetics Il s'appelle Blind The Haters C'est un espèce de cuivre marronné Cet highlighter est dingue sur la peau Sur une peau noire en fait il est logique C'est-à-dire que c'est un highlighter on va pas se dire Il est trop rosé, il est trop blanc, il est trop champagne Il est simple, il est beau, il est magnifique Par contre il est trop pigmenté Vraiment C'est un highlighter qui est beaucoup trop pigmenté Et qu'il faut vraiment appliquer en petite touche Pour pouvoir avoir un effet de ouf en fait Si vous utilisez des produits qui durent longtemps sur votre peau C'est-à-dire une bonne base de teint Un setting spray, une bonne poudre Pour fixer votre maquillage etc Cet highlighter va vous rester des lustres sur le visage Tout comme les autres produits que je vous ai présentés Ça c'est un highlighter que je vous recommande fortement Si vous cherchez un highlighter logique Je sais pas si ça se dit Je vous le conseille si vous cherchez un highlighter logique Et si vous cherchez un highlighter bling bling Toujours chez Ofra Cosmetics Le sixième highlighter que je vais vous présenter C'est le Bali Donc en fait c'est un highlighter qui est gold sur la peau noire Mais c'est pas un gold comme le Albatros de Nars Qui est gold mais avec un fini blanchâtre en fait Parce qu'il est blanc de base Et une fois que vous l'avez swatché et appliqué Il devient or Celui-ci quand vous l'appliquez sur le visage Il est or tout de suite Et du coup il est tellement beau sur la peau noire Et ce côté or sur la peau C'est quelque chose qui est logique aussi C'est quelque chose où on va pas se dire Depuis que j'ai découvert celui-ci Je me suis rendu compte qu'en fait Le Albatros de Nars avait un côté blanc Sur la peau noire Et que je préférais mais mille fois Celui de Ofra Cosmetics, le Bali En septième position Je vais vous présenter une autre marque Qui est aussi très 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 connue Pour ses highlighters Une marque américaine Je suis sûre que vous savez de qui je parle Je parle de BK Oui BK est très connue pour ses poudres scintillantes Ici je vous parle de la rose gold Ca fait déjà plusieurs jours de suite Que je pose cet highlighter sur ma peau J'en reviens toujours à la même chose A ce côté blanchâte Que l'on peut trouver dans des highlighters Quelquefois qui font pas très joli Celui-ci il est rose gold Pour de vrai Et il est subtil sur le visage Quand je le souhaite, je regardais Il n'y a pas beaucoup de produit qui vient Du coup c'est un highlighter que vous pouvez Comment dire Construire sur la peau Vraiment faire en sorte qu'il puisse être De très léger à très fort Je pense que c'est un highlighter Qui est très joli sur les peaux maghrébines A foncé comme la mienne Après les peaux ébènes Vraiment très 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 foncées Genre nématangue Pour moi ce serait un peu trop Ce serait un peu trop clair Je peux très bien me tromper Je ne suis pas une experte J'ai encore beaucoup de choses A apprendre en maquillage Ensuite une autre marque Qui n'est absolument pas de drugstore Qui est extrêmement chère C'est Bobbi Brown Je vous ai déjà parlé de ses produits Sur ma chaîne plusieurs fois J'en ai même fait une vidéo Où je vous fais la démonstration Donc ce sont les Que je regarde Poudre, touche, éclat Bah voilà c'est tout Ici vous avez la Telluride Et ici vous avez la Afternoon Glow Donc ce sont des produits Que j'ai acheté Beaucoup moins cher qu'ils ne le sont Puisque je les ai acheté A une fille sur Instagram Elle les avait pratiquement Jamais utilisés Je crois même pas du tout Comment vous dire Que j'ai fait une affaire Comment dire En or Sur le coup J'ai fait une affaire en or Ces produits sont d'une noblesse incroyable Quand je parle d'un produit noble C'est un produit qui va s'appliquer Sur votre peau Avec beauté Avec propreté Ce sont des produits Qui s'appliquent Et qui vont être Sur la durée Qui vont être beaux Et qui vont vraiment vous sublimer Ce sont des produits Qu'il faut appliquer en petites touches Et qui vont vous donner Un effet vraiment douillet Sur la peau Mouillée De toute façon Les produits que je vous présente En général Ce sont des produits Qui ont un effet mouillé Sur la peau Parce que c'est ce que je préfère Comme rendu Sur ma peau Ce ne sont pas des swatchs De fou en fait C'est ce que j'aime Avec certains highlighters C'est quand vous les swatchez Ce n'est pas des trucs de fou Parce qu'un highlighter Qui se swatch Bim bam Bling bling Dans les yeux A travailler en fait C'est un petit peu trop des fois On va passer au dixième highlighter Dans la marque Dior La Dior Skin Nude Air Luminizer Le nom est long pour rien C'est une poudre sculptante Illuminatrice Et j'ai ici la teinte numéro 1 Alors la teinte numéro 1 Est très claire Pour les peaux noires Mais quand vous l'appliquez En petite touche Avec le bon pinceau Et vraiment de façon Assez fin C'est un produit Qui est magnifique De par sa couleur C'est un produit Pour les peaux noires Comme moi Ou beaucoup plus foncées C'est un produit Que vous ne pourrez pas Appliquer en grosse quantité Parce que ça va se voir Et on va voir Que vous avez quelque chose De blanc sur la peau Si vous souhaitez investir Dans une Dior Skin Nude Air Luminizer Il y a d'autres couleurs disponibles Sur le site internet Que j'ai déjà vu Je crois qu'il y en a 5 Par contre sur le site internet De la marque Faites attention Parce que la numéro 1 Peut être un peu intimidante Si vous n'avez pas l'habitude De porter des highlighters Ou si vous n'êtes pas du tout Comment dire Calé en make-up On va dire C'est quelque chose Qui va vous impressionner C'est quelque chose Que vous aurez du mal à travailler Puis finalement Vous n'allez pas le porter Parce que vous allez galérer A le mettre Vous allez le mettre de côté Vous allez vous demander Pourquoi moi j'ai pris la numéro 1 Et je ne vous la conseille pas Tout simplement parce que Moi je l'avais vu en vente Sur Instagram Il y a très longtemps Et j'ai décidé de me la procurer Pour pouvoir l'utiliser Dans mon kit make-up Donc voilà Pour avoir un champ d'action Beaucoup plus large Je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais il aura un côté Un côté douille sur votre peau Très 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 joli Quelque chose de douille De léger De pas un truc glowy Bling bling Mais vraiment la légèreté Dans toute sa splendeur Ensuite je vais vous présenter Deux highlighters Je vais les compter pour un Mais je vais vous les présenter Les deux De la marque Juvia's Place The Saharian Blush Volume 1 Vous avez l'highlighter Qui s'appelle Zara Et Lila Tous les deux sont Sublimes Cette palette Pour les peaux noires Est vraiment Est vraiment parfaite Sur votre peau Ces highlighters Seront un peu trop pigmentés Donc ils ont Ils ont vraiment Un effet glowy Pour le coup Pas du tout douille Pas du tout mouillé Ces highlighters De Juvia's Place Ont un peu la même logique Au niveau peau noire Que Blind The Hater De Ofra Cosmetics Ainsi que le Bali Ce sont des couleurs Qui sont logiques Sur la peau noire On va pas se poser de questions On va pas se demander Ce qu'il y a sur la peau On va pas se dire C'est trop comme ci Trop comme ça Machin et tout Ce sont des couleurs Qui sont adaptées Aux peaux noires Vraiment Et je pense que Sur la peau blanche Ce sont des couleurs Qui ne ressortent pas Du tout de la même manière Ou qui sont beaucoup trop foncées Surtout Juvia's Place Vous avez souvent Des codes promo Pour acheter leur palette Avec les codes Des influenceurs Maintenant nous allons passer Aux highlighters crème Que j'aime utiliser Je vous les connaissez tous J'en ai trois Vous les connaissez tous On va commencer par celui De Sephora Qui est le Wonderful Cushion Il n'y a pas de numéro de teinte Il faut faire attention En fait Quand vous l'appliquez Parce qu'il a tendance A soulever le fond de teint Lorsque vous le posez A l'éponge Ou au pinceau Ou au doigt Lorsque vous l'appliquez Il faut vraiment y aller doucement Ensuite il y a un produit de MAC Qui est le Improper Copper C'est une Cream Color Base Donc voilà C'est un highlighter Crème Oh Il commence à se creuser Donc je ne sais pas Si vous allez voir Regardez Ça fait un côté Sur la peau Huilée Huilée ça fait un peu Il ne faut pas que je dise huilée Parce que vous allez Vous allez mal Le prendre Mais ça fait un côté Douillé Mouillé Et Effet naturel Et j'aime énormément L'appliquer lorsque je me maquille Très peu Parce qu'il est très peu Il n'est pas bling bling Il n'est pas de ouf A sa grand mère On peut le On peut le moduler Très facilement Déjà si vous n'aimez pas Les highlighters poudre Tout de suite Je vous conseille ce produit Si vous êtes quelqu'un Qui n'aime pas Les highlighters Qui sont trop Glowy Qui se voient trop Vous aimez quelque chose De très léger Vous êtes quelqu'un de discrète Voilà Vous aimez avoir un maquillage Discret et naturel Tout de suite Je vous conseille ce produit Qui est pour vous le mieux Et qui est magnifique Tout simplement Voilà Ensuite je vais vous présenter Un troisième produit Je suis persuadée Je suis persuadée de Que vous allez savoir De quel produit Je vais vous parler Donc c'est tout simplement Le Dewdrops En teint de fantasy De Marc Jacobs Je n'arrive pas à me remettre Des fois je me maquille Des fois je me maquille Uniquement pour pouvoir le porter Non mais les filles Est-ce que vous vous rendez compte Que des fois Je me maquille Uniquement Pour pouvoir le porter C'est genre Je n'ai pas ce produit Je ne me maquille pas Il est sublime Sur la peau noire Sur la peau noire Il est sublime Mais si vous cherchez Un highlighter De Marc 40 euros quand même Qui restera Qui ne bougera Pas Et qui va vous donner Un teint Est-ce que vous voyez Le teint J'en ai mis Sur le visage Qui va vous donner Un teint magnifique Et bien Je vous le conseille fortement Il est tout simplement Somptueux Je ne sais pas quoi Vous dire de plus Donc bien entendu Je l'ai acheté Sur Vinted Étant donné que je passe Ma vie sur Vinted Un peu tous les jours Regardez par vous-même Le teint Est glouille partout Je n'ai pas le teint sec Depuis que j'ai eu La peau sèche En fait J'ai redécouvert Une autre façon De me maquiller Que j'aime beaucoup Je n'ai pas le teint sec Je suis glouille Je suis vivante Je suis un être humain Je ne suis pas Une poupée porcelaine De toute façon Ça ne risque pas Voilà les filles Je vous ai présenté 14 highlighters Que je vous recommande Fortement Et que Je vous invite A les découvrir Maintenant Je vais vous présenter Deux autres produits On va dire Que c'est le 15 Et le 16 Ce sont des produits Que j'aime énormément Appliquer sur mon visage Mais qui ne me conviennent pas Qui ne conviennent pas A ma couleur de peau Il y a premièrement Un highlighter De Hourglass Qui est le En français C'est la poudre Lumière Strobe C'est la teinte Euphorique Strobe Light Je l'ai porté Une fois ou deux Et je vous en avais parlé Sur Snapchat Vous avez montré Comme il était beau Sur ma peau Il va très bien A ma peau Ceci étant C'est un highlighter Qui sur la durée Je l'ai porté plusieurs fois Il est un chouï Il y a trop clair Pour moi Faites attention Pour celles qui ont la peau Un peu plus foncée Que moi Parce qu'il peut vite Virer un peu trop clair C'est un highlighter Qui est sublime La composition de leur produit Est magnifique C'est noble Là il n'y a pas d'autre mot Parce qu'à Hourglass Ça coûte une blinde Mais là ce n'est pas du bling bling Que vous aurez Ce sera du douille C'est soft C'est très joli sur la peau Ça fait un effet mouillé Ce sont vraiment des produits De qualité Donc je vous conseille fortement Ces strobes Ce sont ces strobes Le packaging est un peu décevant C'est du plastique en fait Un autre produit Que je voulais vous présenter Qui est magnifique sur la peau Qui a un fini très joli Qui se fond bien Qui se travaille bien Sur la peau C'est de la marque Cover FX Les Custom In Answer Drop Goûte accent sur mesure C'est beaucoup plus glamour Tout de suite en anglais Ici j'ai la teinte Moonlight C'est une toute petite Je ne sais pas si vous allez voir A côté du Regardez C'est tout petit C'est tout petit Voilà donc c'est un produit Que j'ai reçu en cadeau Sur le site Beauty Bay Après avoir passé commande De produits Cover FX Et en fait J'ai reçu la teinte Moonlight Claire de lune Sauf que cette teinte Est beaucoup trop claire Pour moi Mais j'arrive quand même A l'adapter à ma peau Ces produits là De Cover FX Je ne les conseille même pas Aux personnes Qui n'ont pas l'habitude De se maquiller Pour moi ce sont des produits Pour professionnels Parce qu'ils sèchent A une rapidité impressionnante Si on ne les travaille pas Tout de suite Avec le bon outil En fait Ce sont des produits Qui sèchent Et qui ne bougent plus Sur votre peau Ça fait des paquets C'est un produit C'est un produit Qu'il faut travailler Rapidement Correctement Il faut avoir la technique En fait Et pour moi Ce ne sont pas des produits Qu'il faut vendre Au grand public Parce qu'ils sont Trop compliqués A travailler Donc C'est pour ça Si vous n'êtes Pas très calé en make-up Ou si vous n'avez pas L'habitude de travailler Les produits crèmes Et les produits crèmes Qui sèchent vite Ou les produits liquides Parce que là En l'occurrence Il est liquide Qui sèchent vite Je ne vous le conseille pas Je ne vous le conseille pas Regardez la petite goutte Regardez C'est un peu trop clair Quand même Et là Pour le coup Vous voyez Vous avez un effet Blanchâtre Je pense que Si je commandais La bonne teinte Parce que Cover FX Propose Je ne sais pas combien de teintes Je pense que Ce sera un produit Que je mettrais A la même hauteur Que le Marc Jacobs Il est tellement Beau sur la peau C'est vraiment Des produits Très très bien Vraiment très bien De très bonne qualité Et alors Qui ne bouge plus Une fois que c'est sur votre peau Mais c'est dommage Que ce soit un cadeau Et que du coup Ce ne soit pas la bonne teinte C'est dommage Mais c'est comme ça J'ai fini de vous présenter Tous les highlighters Que j'aime utiliser Quand je me maquille Et quand je maquille D'autres personnes aussi Maintenant On va passer aux outils Que j'aime utiliser Pour appliquer Les highlighters Alors Pour appliquer Les produits poudre J'aime beaucoup J'aime beaucoup utiliser Des pinceaux Qui sont Comment dire Fluffy Pas du tout dense Pas du tout rapproché Pas du tout dur Sinon vous allez avoir Une application catastrophique Et Complètement Patchy Pour appliquer Mes highlighters poudre J'ai plusieurs pinceaux A vous présenter Il y en a trop Il y en a trop Tout simplement J'en ai trop Donc je ne sais pas De combien de temps Va durer cette vidéo Mais ça va être une catastrophe A filmer A monter Il y a premièrement Les pinceaux Fan brush Ici vous avez celui D'EcoTools Qui est en fin de vie Littéralement Il perd ses poils Il est en fin de vie Ça fait des siècles Que je l'ai Ce pinceau Vous pouvez le trouver En supermarché Moi je le trouve Dans mon Leclerc Il coûte 16 euros Je crois J'aime tellement Appliquer Mon highlighter Avec Mon blush C'est une application Très fine Très soft Très noble Vraiment C'est super joli A appliquer C'est très simple Avec ce pinceau Vous avez une application Qui est très diffus Qui est très légère Donc il est aussi bien Pour les poudres Que pour les blushs Que pour les highlighters C'est un pinceau Qui est idéal Vous avez exactement La même chose Chez MAC C'est le 140S C'est ma dernière acquisition Chez MAC Il m'a goûté une blinde Mais voilà Donc c'est un pinceau Épouvantail aussi Qui sert à appliquer Tout ce qui est poudre Et donc j'inclus aussi L'highlighter Et il est hyper léger Pour appliquer l'highlighter Pour le diffuser Sur la peau Le blush La poudre Le contouring C'est un pinceau Qui est complet Il coûte un certain prix Je crois qu'une quarantaine d'euros Mais au moins C'est un pinceau Que vous aurez à vie Et que vous n'aurez pas A racheter Comme le EcoTools On est d'accord Toujours pour les produits Poudre Pour les highlighters En poudre Je voulais vous présenter Les deux pinceaux De Morphée Que j'ai acheté Il y a un petit moment Quand même Donc le 500 Et le 501 Donc ce sont les deux mêmes Sauf qu'il y a une version Plus grosse Et une plus petite Donc ça c'est parfait Aussi pour appliquer L'highlighter En petite touche De façon diffuse Et que ce soit joli Sur la peau Voilà c'est super joli Et j'aime aussi Le petit Parce que c'est beaucoup Plus précis Voilà L'endroit où on veut Appliquer l'highlighter Est beaucoup plus précis Ceci étant Ce sont des pinceaux Morphée Que je Surtout celui-ci Je l'utilise de moins en moins Parce qu'il perd énormément Ses poils En fait je me rachèterai Exactement les mêmes pinceaux Mais dans d'autres marques Beaucoup plus Comment dire Fiables On va dire Parce que du coup Là je me suis fait avoir Sur le coup Mac en a De ce type J'ai vu aussi Wayne Goss Je vais investir Dans des pinceaux Wayne Goss Là j'ai pris la décision Je me suis dit Ça y est On arrête D'investir Dans de la cochonnerie Et j'ai vu Que à coups au dos Aussi faisait des pinceaux De ce type Donc un jour Peut-être On espère On peut toujours espérer Il faut espérer Il faut avoir De grands projets Dans la vie Pour pouvoir Changer les choses Donc mon grand projet Make-up C'est d'avoir un jour Des pinceaux À coups au dos Pour pouvoir M'appliquer De l'highlighter L'ambition Est un peu Excessive Mais c'est une ambition Comme les autres Ensuite vous avez Des pinceaux Beaucoup plus petits Beaucoup plus fluffy Vous avez par exemple Celui de Mac Le numéro 133 Donc c'est un pinceau Normalement que j'utilise Pour appliquer de la poudre En dessous des cieux D'ailleurs j'ai pas poudré Mon highlight Mon anti-cerne Oh qu'est-ce qu'il est beau Alors dis donc Mais c'est aussi un pinceau Que vous pouvez utiliser Pour l'highlighter Donc en petite touche Vous voyez comme ça Hop 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 Pareil pour celui-ci Il est en poil Il est en duo fibre En poil naturel aussi Et il est super bien De par sa largeur en fait Il est un peu pointu Donc vous pouvez vraiment Y aller en zone Sur le visage Ce pinceau est super super Pour appliquer les produits Poudre Et ainsi que les produits crème Aujourd'hui j'ai fait mon maquillage Avec ce pinceau Pour les zones de lumière Je vous le conseille fortement Si vous voulez investir Dans un bon pinceau Chez Real Techniques Vous avez le contour brush Qui va vous permettre aussi D'appliquer le contouring Comme son nom l'indique Mais aussi l'highlighter Et le brush Et en fait pour l'highlighter J'aime beaucoup l'utiliser Sur mes pommettes Voilà Sur tout le visage Ça va être plus rapide Sur tout le visage Il est vraiment très très bien Les poils sont synthétiques Donc ça vous permet D'avoir une application diffuse Et vraiment uniforme Sur le visage Le poil ne va pas du tout Absorber la poudre Donc on peut utiliser Les produits crème Et aussi les produits poudre Pour l'highlighter Et puis pour finir Vous avez le setting brush Voilà Qui est tout petit aussi Vous pouvez appliquer L'highlighter crème Et poudre Il fera le job parfaitement Non mais je n'arrête pas De regarder mon Mon cheekbone Mon cheekbone Et puis pour finir Vous avez les pinceaux En duo fibre Vous avez le Stipple brush De ELF Donc voilà Je vous le montre C'est juste un exemple N'allez pas appliquer Votre highlighter Sur votre cheekbone Avec un pinceau aussi gros Je veux dire N'allez pas foirer Toute votre make-up Ce serait bien dommage Et puis surtout Vous allez dire Que c'est de ma faute Voilà Donc ce type de poudre Est un peu particulier A appliquer Vous pouvez très bien L'appliquer avec un pinceau Tout à fait normal En poil Tout à fait normal Mais c'est vrai Qu'ils sont beaucoup plus efficaces A appliquer Beaucoup plus faciles A appliquer Je veux dire Avec un pinceau duo fibre De par leur composition Et leur compactage Je sais pas comment trop l'expliquer Vous avez les pinceaux duo fibre De ce type Vous avez ici le 159 Qui fait et crème et poudre Magnifique Pour appliquer votre highlighter Donc comme je vous disais tout à l'heure Vous avez aussi le Stipple brush de ELF Pour tout le visage Pour le produit crème Vous avez ici celui de Zoéva le 122 Qui est tout petit Pour pouvoir avoir Une application diffuse Et surtout qui fait un effet naturel Sur la peau Small Stipple brush Donc c'est la version plus petite De celui-ci Voilà De ELF Et aujourd'hui j'ai appliqué Mon highlighter crème Marc Jacobs Et ensuite par dessus J'ai mis un highlighter poudre Et voilà ce que ça donne Comme fini Et puis pour terminer On a tout ce produit Chez nous Pour nous maquiller C'est une éponge A maquillage tout simplement Ici c'est la beauty blender La blanche c'est la pure Il me semble qu'elle s'appelle Les beauty blender Que ce soit la poudre Ou la crème Ce sont des outils Magnifiques Enfin les éponges à maquillage Magnifiques pour appliquer Le maquillage Voilà les filles J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura aidé Pour vos achats d'highlighter J'espère aussi que les infos Sur les outils Avec lesquels vous pouvez appliquer Vos highlighters Vous auront aidé Je vous mettrai tout ça En barre d'infos Donc n'hésitez pas A aller la visiter Ne me faites pas la remplir pour rien Ne me faites pas la remplir pour rien Ça va me fâcher N'oubliez pas que les highlighters Ont été spécifiquement conçus Pour mettre en évidence Une partie du visage Donc si vous avez des imperfections Quelque chose que vous voulez cacher Subtilisé N'allez surtout pas mettre Un highlighter dessus Ça va faire exactement L'inverse De ce que vous désirez N'hésitez pas A commencer par des petites applications Pour pouvoir ensuite intensifier Si vous en avez Le désir Voilà Dans ma question du jour Aujourd'hui Je vais vous demander Quel highlighter Dans ce que je vous ai proposé En tout cas Présenter Vous intéresse plus ou moins Ou quel highlighter Vous détestez Dites moi tout J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A activer la cloche Qui vous permettra de recevoir Dans votre feed Youtube Mes nouvelles vidéos Cette partie par contre Est extrêmement importante La cloche Que je déteste Par dessous tout Parce qu'apparemment Pour Youtube Ça ne suffit pas d'être abonné Cette cloche Activez là Qu'on en finisse Qu'on arrête d'en parler Qu'on arrête d'en parler Puis qu'on passe à autre chose N'hésitez pas aussi A liker la vidéo Pour montrer votre soutien Votre intérêt Et puis savoir Si vous avez aimé Aussi ce genre de vidéos Voilà je pense que Je vous ai tout dit J'espère vous retrouver Très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz